Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport de ce lundi 1er novembre. Je suis ravi de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine. Rugby, basket, cyclisme, football, handball, c'est parti pour le récap du week-end. Et on débute ce journal avec le top 14 sur la pelouse de Perpignan samedi. Le stade Rochelet s'est incliné à aimer Giral 22-13. Manque de réalisme, trop de fautes commises et des occasions gâchées à l'appel par l'imprécision. Ronan Ogara explique ne pas avoir les mots sur cette défaite. Il parle même de cauchemar et d'une énorme déception. Frustré, le coach Rochelet indique que ce sont toujours les mêmes symptômes de faiblesse qu'en début de saison. Un match qui va être difficile à digérer selon lui. Au classement, la Rochelle est à la 7ème place dans un top 14 où Bordeaux prend la tête après la défaite du stade Toulousain sur le synthétique du Racing 92. Pas de Fédéral 2 cette semaine mais de la Fédéral 3 tout de même. Le rugby club Pulboros l'emporte à domicile d'un petit point face au leader avancu de la Poule 15, l'UA Vernoise 25-24. Le RCP n'a inscrit qu'un seul essai contre 3 pour les visiteurs. Mais l'indiscipline vernoise aura eu raison de la victoire Pulborène. On écoute la réaction de l'entraîneur Christophe Larue. C'est une belle sensation, oui, parce qu'on recevait les premiers qui étaient invincus. Donc c'était important d'arriver à prendre des points sur cette équipe-là. Les joueurs l'ont réalisé, c'est effectivement une belle sensation, oui, tout à fait. Très solidaire, très conquérante, bien qu'on a subi quand même les assauts de l'équipe adverse, il faut être honnête. Mais on n'a rien lâché, les joueurs n'ont jamais rien lâché. Mais on a passé une période où on était à 12 contre 14. Malheureusement, on prend un essai à cette période-là. Mais bon, cette période a duré, on est resté une quinzaine de minutes grosso modo à 10 mètres de notre ligne. Et pendant cette quinzaine de minutes, on n'a pas pris de points. Au point que même l'équipe adverse a tenté une pénalité alors qu'elle avait tenté des pénales touche à plusieurs reprises. Et c'était une forme de désaveu pour eux. Donc voilà, je pense que c'est peut-être le tournant, c'est ce moment-là qui a fait qu'on est allé chercher jusqu'au bout. Une bonne opération pour les Noirs et Bleus, qui pointe à la 4e place du classement à un match bonifié de la tête du championnat. Prochain match, Pilboro se déplacera le 7 novembre au RC Gradignan. Marrand n'y arrive toujours pas, l'ARM enchaîne 4e, défaite de rang, cette fois-ci sur la pelouse du stade Bordelais 38 à 6. Stérile sur la ligne d'en but, les Marrandais ont encaissé 6 essais, dont 4 transformés. On écoute Romain Métruyau au micro de Nice TV. Encore une défaite chez un prétendant à la montée. Le score est lourd, mais ça ne reflète pas forcément le match. Je pense qu'on a été très casse-pieds envers eux. On les a empêchés de jouer beaucoup. On a quand même été très agressifs en défense. On les a vraiment très chahutés. On les a empêchés quand même de développer les jeux. Je trouve qu'on a fait une belle partie. Comptablement, Marrand n'a toujours pas débloqué son compteur point. Il reste lanterne rouge du classement. Le 14 novembre prochain, les Verts et Blancs recevront le RC Cube Zaguet, 5e de la poule. Un mot de promotion d'honneur. L'Ovali Club Villeneuve-Oise s'est imposé 11-8 à domicile face à l'ARM 13. Une rencontre qui s'est jouée à une pénalité d'écart dans un match serré jusqu'à la fin. On ferme cette page rugby cette semaine avec la première deuxième série. Marseille Rugby Club a perdu 15-20 face au Marcassin. Les Marsellois sont désormais 6e au classement du championnat territorial. Basket maintenant dans un match à couper le souffle. La Rochelle s'impose ici aussi d'un seul petit point, 86-85 face au leader Angers. a vaincu cette saison. Le ABI suit donc sa première défaite de la saison. Au terme du rencontre qui s'est terminé en prolongation dans une salle Gaston-Nover sur le Voltais, on écoute François Sens au micro de Nice TV. On venait d'un gros déplacement à Vitré. Franck qui finalement ne peut pas jouer parce que, des suites de sa commotion, il ne pouvait pas encore donner des minutes. On joue contre une équipe d'Angers qui physiquement est très impactante, qui défend tout terrain, qui essaie de provoquer un maximum de balles perdues. D'ailleurs, on en perd quand même 21 ce soir. Alors qu'on a une équipe qui est normalement peu dispensieuse. On fait une vraie belle première mi-temps. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, on subit pendant 5-6 minutes leur pression tout terrain. Ils volent des ballons et ils reviennent comme ça à la mi-temps. On fait plutôt un bon 3e quart-temps. Et dans le 4e, ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, ils ne reviennent que sur des lancers francs. Donc là, on a, je pense, vécu un petit peu le fait de jouer contre le leader à vaincu. Et voilà, je pense qu'il a fallu vraiment aller chercher avec les tripes. Et puis c'est vrai que sur la prolongation, qui est plutôt mal entamée, on arrive à faire quelques stops. Revenir sur 2-3 gros tirs. Et puis Gaëtan qui nous libère. Encore un stop défensif à faire. Et voilà, je suis content. Je suis content pour le public. Je suis vraiment hyper satisfait pour les joueurs, pour le staff qui bosse. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça redonne du baume au cœur pour préparer encore un énorme match contre Poitiers dans deux jours maintenant. Donc voilà, pas trop le temps de savourer. On va profiter ce soir, mais dès demain, c'est la récup. Sans KMB, Quincy Jones et Seguela blessés. Ruppella a construit sa victoire collectivement. Porté par un cher Gassama à 21 points et un Gaëtan Claire Clinique sur la ligne des lancers francs. Le stade Rochelet Basket se classe à la 8e place de NM1. Avec 4 victoires pour autant de défaites. Et la Rochelle joue en ce moment même le match avancé de la 9e journée de championnat sur le parquet du PB86. Cyclisme à présent. Onisteva a rencontré le manager général du stade Rochelet, Jean-Christophe Barbotin, dans un entretien exclusif. Il tire un bilan positif de cette première saison sous l'égide des jaunes et noirs. Qui a permis à la formation maritime de grandir. La saison prochaine, le manager Rochelet fait de la première édition du Tour de France féminin sa priorité. On découvre donc un extrait tout de suite. On n'a pas les plus grandes championnances contre la montre, même si on a Séverine Hérault, qui a été championne de France il y a deux ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de haute montagne à 2000 mètres, il n'y a pas Alpe d'Ouest et compagnie. On a deux étapes qui vont être difficiles à la fin. Mais avant, c'est des étapes de baroudeuse. C'est des étapes pour puncheuse. Et c'est le profit de nos vœux et de nos filles. Et le recrutement était en plus pique-poil dedans. Parce que je ne connaissais pas le parcours avant. Et le recrutement était déjà fait. Et on a vraiment une équipe de baroudeuse et de puncheuse. Et de puncheuse. Et qui aussi, pour certaines, passe bien la moyenne montagne. Ce qui va être le cas. Donc, on a l'équipe. L'objectif, c'est au moins essayer de remporter une étape ? L'objectif, c'est de faire la course. L'objectif, c'est d'aller les échapper. Et on sait comment ça se passe quand on joue le général ou quand on ne joue pas le général. On sait comment ça se passe. Comment se passent les échappés. Donc, nous, ce sera ça. Ce sera la chasse aux étapes, mais pas les échappés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site d'ONIS TV. Place désormais aux vacances pour les jaunes et noirs. Elles retrouveront le chemin de l'entraînement au mois de décembre, lors d'un stage de préparation de début de saison. En football, l'aventure Coupe de France s'arrête pour l'ES-Larochelle après une défaite 1-0 face à Bergerac. On écoute tout de suite la réaction du coach Rochelet-Fabrice Fontaine. Forcément un peu déçu. Ben, écoute, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit qu'on fasse un match sans rien regretter au bout des 90 minutes. Ils ont pris le match comme il le fallait, comme on avait voulu mettre les choses en place. avec un bloc assez compact. Il fallait qu'on ait du caractère dans ce qu'on voulait. Dans la conquête du ballon, ils pouvaient jouer sur le temps. De même temps, ils jouaient pour nous. À la mi-temps, je l'arrivais que la moitié du travail était fait. Maintenant, il reste une deuxième moitié. C'était plus compliqué, du coup, sur la deuxième partie du match, avec Afrati, dont il y a une équipe de Bergerac aussi, qui est techniquement individuellement meilleure, notamment sur les côtés. Du coup, c'est là où est parti le but. Après, j'ai un regret quand même, j'aurais dit qu'ils n'avaient pas grand-chose à se reprocher et qu'à un moment donné, parfois, le match peut basculer sur un fait de jeu concernant, justement, je pense que le but est en jeu. Sur 1-0, ça modifie quand même pas mal le match. Ensuite, on a une main à la 90e non-cyclée pour nous, dans la surface. Donc, ça fait beaucoup de choses sur ce match-là. Donc, un sentiment à mer, quand même. L'entente sportive Rochelais retrouvera son championnat de Régional 1 lors du prochain match, avec la réception de l'équipe 2 du Poitiers Stade FC. Ce sera le 6 novembre, à 19h. Championnat différent, mais même issu pour le FC Périgny en Régional 2, qui s'est lui aussi incliné sur la pelouse du partenais viennais, un but à zéro. L'entraîneur de Périgny, Damien Leclerc, au micro de Nice TV. Je pense qu'on est tombé contre la meilleure équipe du championnat. C'est l'équipe qui est favori de Pangeois-la-Monté. Donc, on s'attendait à un match difficile. Et nous, on a fait un bon match, on a fait un match correct, où on aurait pu repartir avec un meilleur résultat. Bon, maintenant, on a manqué de chance dans le dernier geste. Mais, voilà, dans l'ensemble, on a fait une bonne partie contre une très belle équipe. Dans le jeu, sincèrement, on a fait plutôt une bonne partie. Je veux dire, on a concédé très peu d'occasions. On a eu la maîtrise du ballon. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on s'est créé beaucoup moins d'occasions qu'on peut se créer d'habitude. Voilà, là, c'est un point amélioré, mais on est vraiment tombé contre une belle équipe qui a très bien défendu. Maintenant, c'est un match qui s'est joué à peu de choses. Voilà, on n'a pas eu de réussite. À nous, justement, de tirer les leçons de tout ça pour essayer justement de s'améliorer. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas loin en termes de niveau des équipes de tête. Mais que pour l'instant, il nous manque un petit quelque chose pour pouvoir avoir des résultats qui tournent en notre part. Au classement, Pérignée 6e avec 6 points. Et le 6 novembre prochain, les Pérignées recevront à 20h la Estrethèse. Toujours en Régional 2, Rochefort s'est incliné lourdement à Saint-André de Cubzac 4-1. Les Rochefortais ont souffert de l'absence de 3 de ses titulaires sur une pelouse synthétique peu habituelle. Prochaine rencontre, le Rochefort FC retrouvera sa pelouse contre le Pessac à l'OFFC à 19h. Également le 6 novembre prochain. En National 1, week-end compliqué pour les filles de l'ONIS handball qui perdent à domicile 21-38 contre le stade Pessac. Les perderies restent embourbées dans le ventre mou. Du classement à la 7e place. Prochaine journée, l'ONIS HB jouera une nouvelle fois dans sa salle. Cette fois-ci, face à Bordesport. On clôture ce journal cette semaine avec du volleyball. En National 3 féminine, la Rochelle bas, le CEP Poitiers chez elle, 3-7 à 0 pour le compte de la 4e journée de championnat. Un succès qui permet au Rochelle d'accrocher la dernière place du podium. Et résultat inverse dans cette même poule de National 3 pour Sainte qui de son côté s'est incliné 3-0 à Clamart. Avec 0 points au compteur, les synthèses restent avant-dernières du classement. On se quitte sur un bilan mitigé du volet Charentais-Maritime. Retrouvez le replay du JT sur le site de NIS TV. Pour nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau récap sport du week-end. Bonne soirée à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada